Surtout au début de match, il nous a fait mal parce qu'on avait un plan de match un peu différent. On s'attendait d'être dominés et ce qui est normal contre une équipe qui met énormément d'engagement, ça patine fort. Et les garçons ont vu que 5-6 minutes, ils arrivaient à faire des choses un petit peu à contre-jeu donc ça a ouvert un peu l'appétit et puis on n'est pas resté sous les gardes et on a été pénalisé tout de suite derrière, sur les premières occasions de Sergi. Et puis ça tournait, après on n'a pas vu le jour pendant 20 minutes, 25 minutes on n'a pas vu le jour et puis c'est normal qu'on perde les quatre ans avec la prestation qu'on a fait. Donc après on est revenu un petit peu aux bases et puis on a vu qu'à la fin, ce manque de 20 minutes manquait cruellement pour la fin du match. Il y a du talent, il y a aussi des joueurs qui travaillent dans l'ombre. Ce soir encore je crois qu'on a quatre piquets, on ne prend pas de but. Il ne faut pas oublier ces personnes-là qui sont dans leur corps à ce moment-là. Après c'est vrai qu'il y a du talent, peut-être certains moments trop ou dans des matchs serrés comme ça, il faut jouer un petit peu ensemble et puis le talent à un moment donné s'exprimera naturellement au moment venu. Je pense que l'équipe est très correcte. Les garçons travaillent fort aux entraînements, ça réagit bien, ça travaille bien. Les présences, on a fait 12 matchs et il faut souligner que c'est notre huitième déplacement. Pour l'instant on a joué que quatre matchs à domicile donc ce n'est pas simple. Notre dernier match n'a pas pu aller au bout. Donc il y a des choses intéressantes. Maintenant il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas penser que les choses sont faites. Il faut se remettre en question après chaque match. Il faut tirer des bonnes conclusions du match de ce soir parce que je pense qu'il y avait moyen de ramener quelque chose ce soir. Donc tirer des bonnes conclusions pour se présenter des dimanches contre Grenoble qui ne sera pas un match facile mais on a trouvé auparavant qu'on sait battre aussi des belles équipes. Et cette équipe, si elle respecte l'ensemble des bases, est capable de le faire. Je vais vous répondre par une blague. Notre patinoire est trop petite donc on a trois pas à faire sur la patinoire. Là on nous fait visiter les couloirs donc ça nous coûte deux minutes. Plus sérieusement ? Je ne veux pas d'autres explications. Est-ce que le match méritait d'avoir une telle prison ? Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Moi je suis une petite équipe et puis j'ai eu des grosses équipes qui sont arrivées en retard. Et ce n'est pas pour ça qu'on a commencé à 5-4. Ça méritait peut-être mieux mais sur l'ensemble du match je ne pense pas. Parce qu'il y a eu un gros écart entre deux équipes pendant 25 minutes. Et donc il faut qu'on apprend sur ça. De bien gérer les moments où on n'est pas bien en jambes ou l'équipe adverse. Parce qu'on ne peut pas dire que nous on n'était pas bon. L'équipe de CRJ a super bien joué. Ils ont mis un errement d'intensité. Il nous faut checker. Dès qu'on récupère un palais il y avait déjà quelqu'un sur le dos. Donc c'est ces moments-là qu'on a mal géré. Et je pense qu'à juste titre on est pénalisé. Donc il faudrait que les moments où on n'est pas bien en jambes qu'on les gère différemment. Avec plus de sagesse et plus de patience pour profiter le momentum. Et on a vu que même contre une belle équipe de CRJ on est capable de faire de beaux jeux à la fin du match. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Ce n'est pas un hasard que les garçons finissent bien le jeu. Il faudrait qu'on apprenne parce que ce soir on a mal joué à 5-5. On prend 4 buts à 5-5. Et je crois qu'on met 2 buts à 5-4. Donc nos supérités sont bonnes. On a des joueurs qui savent faire la différence. Je crois qu'on Powerplay on fait partie des top 3 du championnat. Et ce n'est pas un hasard. On le travaille fort aux entraînements. Mais le talent des joueurs s'exprime. Le piqué c'est pareil. On fait partie des bonnes équipes du championnat. On travaille aussi ses spécialités à l'entraînement. Donc il faudrait qu'on essaie et qu'analyser le talent des joueurs. Qu'à 5-5 on soit plus performant. Et je pense qu'à ce moment-là on sera plus difficile à battre. Il n'y a pas de talent à Grenoble ? Il n'y en a plus à Nice ? Ah non ! Parce que Nice est plus efficace que n'importe quelle autre équipe. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça. 12 années. Ça dépasse mes compétences d'explication pour moi.